Quoi de neuf tout le monde, c'est Rayton ! Aujourd'hui on se retrouve sur Hello Neighbor pour une nouvelle vidéo sur le jeu. On est parti pour faire l'Alpha 3 qui vient de sortir il y a cinq minutes. Je suis déjà au taquet. Il y a beaucoup beaucoup de nouveautés qui ont été implantées pendant cette nouvelle Alpha. C'est parti ! Ok, il y a une nouvelle cinématique. Welcome to Alpha 3 ! Bienvenue dans l'Alpha 3 ! J'adore cette nouvelle cinématique. Elle est beaucoup plus dark que la première. Wow ! Ça c'est nous ! C'est Francky ! Francky, Francky ! Mais c'est pas ce qu'on fait. Oh, wow ! Oh ! Yes ! Hello Neighbor ! Oh, la nouvelle maison est immense, regardez ! Trop bien, elle a vraiment l'air incroyable. Bref, donc, je vous rappelle auprès le principe du jeu pour ceux qui ne se rappellent plus du tout vite fait. En gros, on est un voisin, tout ce qu'il y a plus normal, et notre but à nous ça va être d'aller chez notre voisin qui apparemment est très bizarre, de rentrer dans sa cave et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on est parti ! Ce jeu fait peur juste au début quand on ne connaît pas, mais après il est super super fun. Ok, alors, je propose qu'on aille dans ma maison pour voir les nouveautés. Il n'y a pas grand-chose dans la maison. Je ne sais pas s'ils ont fait des nouveautés. Oh, il y a quoi là ? Ok, là il y a mon lit. Ok, je propose qu'on aille directement chez le voisin pour découvrir ce qu'il a chez lui. Il faudrait qu'on prenne les jumelles. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la pièce là-haut, mais ça a l'air très bizarre avec la lampe bleue. Ok, donc, il ne sait toujours pas se garer. Il a foncé avec sa voiture dans son propre grillage. Coucou Jean-Philippe ! Oh, c'est quoi là ? Il y a un énorme bouton. Ok, là il y a une porte, est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Apparemment non. Il y a une porte juste là, mais on dirait son visage avec sa bouche, sa moustache et ses deux yeux palmeux. Oh, c'est magnifique. Là, il y a la fournaise. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de nouveautés dans le jeu, je ne sais toujours pas où est la cave. Hum, je pense qu'on essaie de rentrer par là, parce qu'apparemment il n'y a pas de fenêtre. Cool ! Oh, il y a de la glu ! On peut prendre de la colle ? Trop bien. Ok, je pense que ça s'avérera à créer des pièges, parce qu'en cette mise à jour, ils ont dit qu'on pourrait créer des pièges nous-mêmes. Et du coup, je pense que ça s'avérera à créer des pièges. Ok, on va appuyer sur le bouton, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Ok, on se barre, on se barre. J'ai peur qu'il vienne. Je ne sais pas ce que j'ai fait en fait. J'entends la musique. C'est-à-dire qu'il est dans le coin. On se barre, on se barre, on se barre, on se barre, on se barre. Aucun respect ! Oh, fuck ! Il est ultra hot ! Au-dessus de la barrière. Il fait peur ! Je ne sais pas où il est. Ah ok, je le voyais là. Alors, ce jeu est très sombre. Ok, il rentre chez lui. Je pense que du coup, il nous a déviouillé la porte. Il faudrait qu'on retourne derrière. Là, on est rentré avec le bouton. Et qu'on essaie de trouver des endroits dans sa maison. Alors, je ne pense pas qu'on va réussir à trouver comment aller dans sa cave aujourd'hui. Parce que ça a l'air très utile. Le jeu a l'air beaucoup beaucoup plus complet. Et du coup, on va voir. Dégage le tonnerre ! Tu fais super peur. Oh, sa cave est droite devant nous. Il nous faut un code, un marteau pour enlever les planches. Et je pense que ça sera tout pour l'instant. J'ai envie de voir si on ne peut pas le... Il est où ? On va le... Yes ! Oh ! Ça ne le ralentit pas ! Ça ne le ralentit pas ! Ouh ! La colle ne marche pas sur lui ! Regardez-le ! Cette tête de génie ! Avec sa moustache Pringles ! Ok, on rentre chez nous, il rentre chez lui. Tout va bien pour l'instant. En tout cas, sa maison a l'air bien plus complète. Je ne sais pas si on a accès à tous les étages. Au moins, je pense qu'on a accès aux trois premiers. Ce serait bien par contre qu'il fasse jour. Parce qu'en vrai, là, ça fait peur la nuit. Comment dire ? Il n'a pas réactionné le bouton. C'est-à-dire que ce n'était pas trop grave. On va juste reprendre la colle. On va ouvrir par là. Merde, il a fermé. Je suis bloqué. Du coup, on va repartir. Je ne sais pas s'il y a une autre entrée. Est-ce que là, c'est ouvert ? Non, il l'a fermé. Est-ce que là, c'est ouvert ? Non, je crois qu'il y a des... Wouh ! D'où ? D'où ? D'où ? Je ne sais pas d'où il m'a vu. Ah, fuck ! Il est trop fort ! Le jeu a beaucoup changé, mais les bases sont là. D'ailleurs, on conserve les objets une fois qu'on respawn. Je ne sais pas s'il va activer des pièges comme des caméras ou quoi. Il dégage le carton ! Stupide carton. Chut ! On va aller chez lui. Attendez, on attend. Regardez, il sort. Il refait ses lacets. Et on repart. Ok. On va essayer de rentrer chez lui discrètement. Chut ! Derrière votre écran. Chut ! Maintenant, il me lance des pots de colle. Il est un peu collant, ce mec. Parce qu'avant, il me lançait des tomates. C'était énervant, mais ça allait. Une tomate, c'est cool. Maintenant, il me lance directement des putains de pots de colle. Il n'y a rien à faire chez nous, par contre. En vrai, il nous fonderait une lampe. Si on pouvait trouver une lampe torche, ça serait bien. Parce que là, il fait vraiment très très sombre. On va y aller discrètement. Coucou Jean-Philippe ! C'est moi, ton voisin Francky. Tu te souviens, je t'avais prêté un... Tu te souviens, je t'avais prêté une roule la semaine dernière et tu me l'as pas rendu. Il faudrait que tu aides me... me rendre ma roue, hein. Et ma tourneuse à gazon. Et mon arrosoir. En fait, à tout prix. Oh, attendez, il y a un piège à l'eau là. On va l'activer. Comme ça, s'il sort, il se le prendra. T'as laissé tes phares allumés, Francky. C'est pas super économe. Déforestation, tu connais ? Mais quoi ? D'où il m'a vu ? Oh fuck ! Fuck ! Je vais être tellement ce mec. Il est tellement énervant. Est-ce qu'on pourrait pas rentrer par là vu qu'il a dû ouvrir la porte pour venir ? On va juste reprendre un peu de colle, on peut pas ? Non, elle est toujours fermée la porte. Est-ce qu'on peut ouvrir celle-là ? Oh ! On est dans la cuisine. Et tu bouffes ce que je te prépare. Non, attendez. On est dans la cuisine et... Il a plus dépassé ta box ! Ah si, on est juste là-bas, je les vois. J'ai cru qu'il avait enfin trouvé la vraie nourriture saine. J'ai peur. Attendez, faudrait qu'on utilise la colle et qu'on la mette là. Comme ça, s'il arrive, il s'en prendra plein. Yes ! Il s'est pris le piège. C'est là, je peux passer par là. Ok, nickel. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud parce qu'il risque de se prendre le piège et... Fuck ! Mais comment c'est possible ? Le type était là ! Bref, on s'en fout. On n'est pas là pour pousser mémé dans les orties. On est là pour savoir comment on fait pour rentrer dans sa vraie cave. En tout cas, le jeu est beaucoup, beaucoup plus dur qu'avant. Vas-y, vas-y, viens là. Mange-toi ça. Et moi, je me casse. Ah, ça fait du bien de voir mon voisin souffrir. Pas dans la vraie vie, mais dans le jeu. Regardez-le là, il rentre dans sa maison, ce petit boloss. Je propose que pour l'instant, on aille un peu derrière chez lui parce que... En vrai, maintenant, on sait comment rentrer de ce côté, mais pas de l'autre. Je le sens pas, je le sens pas, il va m'attraper. Il est beaucoup trop rapide. Il a fait le triathlon. Ah, Francky ! Va-t'en ! Enfin, c'est moi Francky, lui c'est Jean-Philippe. Va-t'en Jean-Philippe ! En vrai, je suis paumé. Je sais vraiment pas comment on pourrait rentrer chez lui sans le... Sans qu'il nous trouve. Parce que... Il est partout, en fait, dans sa maison. Et là, c'est horrible. Francky, il fait une nuit, c'est pas le moment de tourner le gazon. Tu risques de déranger tes voisins. Dont moi. Et je suis le principal concerné. On va réactiver ça au cas où il rentre par là. Donc là, il y a sa maison. Je sais pas où il est parti. On va visiter un peu. Est-ce qu'on peut rentrer par là ? Il y a un truc qui est rouge là-bas, c'est quoi ? La télécommande. Oh putain ! Faut pas que je mette la télé. J'ai pas envie de regarder Mimimati... Oh putain ! Tout fait peur dans ce jeu. En tout cas, là, on est dans la maison. On va aller au deuxième étage. Je pense que c'est le meilleur truc à faire. Ouah ! Il a une prison pour une lampe. Je sais pas ce que la lampe lui a fait. Est-ce qu'on peut sauter ? Non, apparemment, non. On va aller encore en haut. On visite. Bon, là, il y a un verrou. Apparemment, il y a une clé. Donc, c'est-à-dire qu'à mon avis, il y a soit le code, soit le code, soit la clé. Il y a un truc à prendre là-haut et il faut une clé pour le faire. C'est sûr. Donc, je pense que la clé doit être sur lui. Quoi ? J'ai entendu un goût bizarre. Il lui a quand même volé sa télécommande. Il ne pourra plus regarder la télé. Il est où ? Pourquoi la lampe est bleue ? On va prendre la lampe ? Oh, on va prendre la lampe. Je pense que... Oh, il y a une pièce là-bas. Attendez, on va y aller. Je sais pas, c'est quoi, ça ? Ouh ! Ouh ! D'où il m'a vu ? D'où il m'a vu ? Moi, je le vois même pas ! Quoi ? J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Absolument rien. Mais on a gardé la télécommande, c'est cool. Ok, on a encore une lampe. On a la lampe dans la main. Mais ça, c'est la lampe à UV. A mon avis, c'est pour... Il doit y avoir un truc à faire, genre un code à trouver. D'ailleurs, un tableau comme dans la première version du jeu. On peut pas entrer par là, il y a des pieds jaloux. Là, c'est toujours activé, mais je sais pas ce que j'ai activé ici. On va prendre un peu de colle. C'est super important pour moi. Putain, j'ai été vu, j'ai été vu, mais je sais pas d'où. Viens me battre ! T'as peur de moi et ma musculature de rêve ! Ouais, voilà, t'as peur. Wouhou ! Il s'est passé quoi ? Il s'est passé quoi ? Attendez, il m'a jeté dans... Il m'a mis en l'air. C'est pas très gentil. Pas le premier soir. On se met pas en l'air le premier soir, Francky. Attendez, il passe par là. C'est-à-dire que moi, théoriquement, je veux foncer chez lui et rentrer. On va aller chez lui pour l'instant. Il faut qu'on continue à fouiller sa maison, à découvrir des objets. Il y a quoi dans cette porte-là ? Oh, la fournaise. Ok, ici, il y a la fournaise qui fait très peur. Et il y a quoi là-dedans ? La salle de bain. Ok. Là, je suis en a découvert tout. En fait, moi, je suis un peu... Je suis un peu une fouine, hein. J'arrive chez lui, je sais pas ce que je fais. Oh, il était con. Attendez, ça, je le veux. Quoi ? D'où il m'a vu ? Attendez, on va se cacher dans le placard. Il n'y a pas un placard ? Ok, il est juste là. On se cache dans le placard. Là, il pourra pas nous trouver. Donc, on peut encore se cacher dans les placards. Là, il nous voit pas. Il est beaucoup trop con. Il nous entend même pas respirer. Il n'y a rien dans les placards, je crois. Des pommes. Et une lampe. Enfin... Une lampe torche. On va prendre la lampe torche. Il a toujours un lit superposé, mais il n'a pas d'amis. Du coup, il n'y a personne en dessous. Je pense que la fournaise doit s'avérer à brûler un truc, mais je vois pas quoi. Ok, on se cache, on se cache. Il ne nous voit pas. Je me suis retenu respirer. Uniquement pour le moment, il est en train de me chercher. Grâce à la musique, je le sais. Là, vous le savez pas parce que j'ai fait un cut, mais en fait, ça fait 5 minutes que je suis dans son placard. Et il y a encore la musique, comme s'il était à côté de moi. Je sais pas où il est. Oh, on peut... Attendez, on va prendre la chaise qui est là. On l'enlève. On va rentrer là-dedans. Oh, on est là ? Et là, il y a les caméras. Est-ce qu'on peut les désactiver ? Yes, on peut prendre les caméras. Super idée. Attendez, on va aller à l'intérieur en attendant que ça se calme. Maintenant, on sait qu'on peut prendre les caméras. Donc, on peut les désactiver. Je pense qu'en fait, là, c'est... Et que le but, en fait, ça va être de désactiver tous les pièges qu'il nous aura mis dans la journée. Il est là, il est là. Il nous a vu, il nous a vu, il nous a vu. Va-t'en. Mais pas besoin de jouer une porte invisible. Il n'y a même pas de porte. Ce type est bizarre. Mais pourquoi tu reviens ? Pourquoi tu ouvres la porte ? Pourquoi tu repars ? C'est quoi ton but dans la vie ? Je sais pas ce qu'il me veut ce type. Il est très bizarre. Il est en train de jouer avec sa porte. Il a placé un son en haut de la porte. Très malin, Francky. Euh, Jean-Philippe. Très malin. Mais c'est pas parce que t'as placé un son en haut de la porte pour que ça me tombe dessus, que je passe dans ma LSTV, que tout d'un coup, on a le droit. Je vais enlever le son. C'est plus simple, en fait. Je suis dans le placard. Le placard, c'est ma zone de sécurité. Tu dégages ! Va-t'en, mais pourquoi tu restes là ? J'aime bien tes yeux, mais t'as des très beaux yeux, mais barre-toi. Il devait y avoir une clé, mais je sais vraiment pas où la trouver. J'aimerais bien qu'on puisse endormir le voisin, mais... Apparemment, il n'y a pas de somnifère. Oh, putain. Faudra qu'on enlève les caméras qui sont là, parce que du coup, il sait où on est. Pourquoi on va pas enlever cette caméra ? Viens là, la caméra ! Oh, putain ! Je suis bugué ! Je suis bugué ! Tu me touches pas, je suis bugué ! Fuck ! Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, on a le saut. Tout va bien si on a le saut. On est comme ça, on a le saut. Tout va bien. Il est parti, j'ai entendu le son d'une porte. On va passer par là, on passe par là, on fonce, on fonce, on fonce. On monte chez lui, on monte tout en haut. On monte là, et c'est fermé. Il y a quelqu'un là-haut ? J'arrive pas, j'entends du débrouille. C'est quoi ça ? La clé est dans la pomme. Ah, c'est un indice ! Il y a un truc avec une pomme à faire et une clé. Où est la pomme, où est la clé ? Je suis paumé. Faut qu'on trouve une pomme, et il y en avait dans sa chambre. La chambre, elle est juste là. Fuck. Pourquoi il fait noir ? Ok, c'est bon. Ah, il y a juste beaucoup de caisses. J'ai pris ta chaise ! Le voleur de chaise ! En même temps, c'est ça, c'est normal. Un voleur, quand il rentre chez toi, il prend quoi ? Il prend des trucs importants. Comme les coussins, les chaises. Mais pas les bijoux de famille. Là, on est en mode Scooby-Doo. On est en train de découvrir. Scooby-Doo-Bee-Doo. Où es-tu ? On va résoudre ce mystère. C'est pas la chanson. Après, on va retourner voir dans les armoires. Vous savez, dans les armoires, on avait trouvé des pommes. Je pense qu'il doit y avoir la pomme en or avec la clé. Parce que la pomme en or, apparemment, est liée à la clé. Peut-être que ça veut dire que si on prend une pomme, on peut avoir une clé. Il place ses pièges. Ça sert absolument à rien. J'ai imaginé ce qu'il a pris son propre piège. Ça aurait été tellement hilarant. Quoi ? Il a enlevé son piège parce qu'il avait peur de passer dessus. Au revoir. Bonjour. Est-ce que si on... Ok. Donc si on passe derrière les lampes, elle nous capte pas. Mais lui, il nous capte ! Putain, je vais à ce jeu. Wouhou ! Wouhou ! Non ! Non ! Non ! Mais où je vais ? What the fuck ? On se voit qu'on prend pas les dégâts de chute, sinon je serais mort. Est-ce que c'est pas la pomme qui est là, la clé ? Je sais pas. Peut-être que la clé, en fait, c'est l'amour. Peut-être que la clé, en fait, c'est de donner une pomme à notre voisin pour qu'il se sente apprécié. Et après, comme ça, il donnera la clé de nos énigmes et on pourra arrêter la vidéo. Je sais pas. Je m'en fous, j'ai une pomme. Là, je peux y aller tout le temps. Je m'en fous, j'ai une pomme. Ok, on va le piéger, on va le piéger. Ok, là, on a le piéger jaloux. Wouhou ! J'arrive pas encore que j'ai réussi à le fuir. C'était le sprint pour ma vie, là. Ok, il va prendre une douche, apparemment. Il a rapidement pris sa douche. Le mec salle quoi ? Il dit, ouais, je vais prendre une douche. Je rentre dans la salle de bain, je ressors. Bah, j'ai pris ma douche. Oh yes, j'ai la deuxième, j'ai la deuxième, j'ai la deuxième. Maintenant, il ne manque plus qu'une caméra et on aura réussi à enlever les trois. Si on arrive à enlever les trois, du coup, on aura un avantage énorme sur lui. C'est Noël. Je mets mon chapeau de Père Noël. Peut-être que ça t'aidera à moins me voir. Et que ça, ça sera beaucoup mieux. Ok ? Barre-toi maintenant. Wow, ça fait des courts-circuits. Du coup, il y en reste une seule, celle qui est là-haut. Il faudra que je monte là-dessus. Je vais mettre là, celle-là, ici. Donc là, on pourra grimper là-haut et... Oh, c'est bon, je l'ai. Ok. On a viré les trois caméras. Du coup, maintenant, bah, on peut fouiller un peu plus la maison. Alors, du coup, il y a une des pommes là, c'est la bonne. Donc, on va prendre toutes les pommes, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pommes ? Non, apparemment, non. Vu que j'ai enlevé les caméras, je pense que maintenant, on peut y aller. Je vais juste reprendre ça. Ou du coup, si ça a fonctionné avec ça... On peut voir derrière ! Ouh, il joue un bug, là. Attendez, on peut voir les gens derrière. En fait, il n'y a personne. Allez, dites-moi que la pomme rouge, c'est la bonne. J'ai toutes les pommes. Toutes les pommes sont là. C'est vrai que sur la petite photo, enfin, sur le dessin, il y a marqué que c'est la pomme en or qu'il faut. Et la pomme en or, je ne sais pas où elle est. Dans la cuisine, peut-être. Il n'y a rien ici, il n'y a absolument rien. Il n'y a rien dans sa maison. Sa maison, c'est le vide. Elle est aussi vide que sa tête. Bon bah voilà, tout le monde, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour cette nouvelle mise à jour de Hello Neighbor. En tout cas, je me suis beaucoup amusé à faire cette vidéo et j'espère que vous avez aimé la regarder. Donc, si vous avez des conseils ou des idées de ce qu'il faudrait faire pour terminer ce nouveau niveau, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un méga pouce bleu si vous voulez voir plus de vidéos sur Hello Neighbor. En tout cas, merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. A plus tout le monde, c'était Rayton et ciao !